Quand il y a un mari qui a vu le Sénégal, qu'est-ce qu'il peut encore aller dans le mariage? Oui, il y a un mariage de mariage, mais il y a un mariage de mariage. Il y a un mariage de mariage. Sans compter qu'il y a un mariage de mariage, il y a un mariage de mariage. Il y a un mariage de mariage. Tu dis quoi? Ce qu'ils voulaient du côté, c'est que les gens ne savent pas. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas la même chose. Ils ont dit que les gens n'ont pas la même chose. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que le Sénégal doit avoir un retard dans l'agriculture? C'est ce que je pense. Je suis un acteur, mais je ne suis pas responsable. La politique, les techniciens sont là. Le Sénégal regorge des ressources humaines. Elle est extrêmement importante. Il y a aussi une politique de la politique. Il y a aussi une politique de la politique. Elle est aussi une politique politicienne. Moi, j'ai appris un facteur de base. D'abord, une politique agricole claire et bien définie. La maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau. Les sols sont fatigués. Très pauvres. Il n'y a pas de semences de qualité. Si elle a une source, une source, une semences humaine, elle va faire beaucoup de problèmes de l'agriculture. C'est ce que je veux dire. Nous devons améliorer les sols, les semences, maîtriser les dents. Protéger les cultures aussi. C'est pourquoi on a négligé. Mais dans le Valais, il y a presque 30% de pertes. Ce qu'on a fait pour la production, c'est pour élever les pertes. Entre autres, c'est quelques idées comme ça. Alors, en 2017, le chef de l'Etat, a fait défondre la politique d'autosuffisance en riz. Il s'est passé en casemence. 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 Dans les autres régions aussi, ils le font. Pourquoi on peut protéger les produits importés ? C'est le résultat des EGM. Il s'est passé en casemence. Oui, mais je sais que... L'Etat doit être en place. Le docteur a dit qu'il faut que l'Etat précise sa politique. Il s'est passé en casemence. Il s'est passé en casemence. Il s'est passé en casemence. Mais quand on parle de politique agricole, toujours, l'Etat qui a donné la main droite, va le récupérer de la main gauche. En quoi faisant ? Au moment où il est subventionné en engrais, en semences et consorts, il ne leur a pas fait pas. Il n'a pas eu le produit, il ne le récupère pas. Parce qu'à travers les taxes douanières, il ne l'a pas fait pas. 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 Il faut le dire, que ce soit les semences ou les intrants agricoles. Tu es à l'intérieur du Sénégal. Il y a un village qui a pris 30 kg. Il y a 30 kg pour tout le village. Mais 30 kg d'engrais, pourquoi peut-il suffire un village qui fait 2 000 ou 3 000 âmes ? Donc, c'est ce qui est le problème. On n'a pas cette volonté politique de vouloir aller vers l'autosuffisance alimentaire. Il y a des rits, il y a des milles, il y a des autres. Je ne le souhaite pas. Parce qu'on a la chance d'avoir les terres, on a la chance d'avoir la pluie, on a la chance d'avoir le soleil et on a la chance d'avoir des jeunes. C'est-à-dire une population très jeune. Si nous nous mettrons dans des conditions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État n'est pas prêt pour ça. Vous savez ce qu'on a fait. Par exemple, une personne, c'est un appareil qui est dans le régime qui a pris 20 000 hectares ou 25 000 hectares. C'est ce qu'on a fait. Les Sénégalais ne le consommeront. Mais s'ils sont intéressés. Nous devons lesholderons. Mais depuis quelques années, quand les Trois-tyep commencent, il y a des opérateurs l'économie. Nous devons focaliser sur ce que vous savez. Le «명 » est dans le Delta. La situation est plus difficile. Ce qu'il faut faire de la�ie plus rapide. Ce n'est pas nous qui le mangeons. Je suis désolé. Je suis encore à mal à des reprises. Je ne pense pas que ce riz est de très bonne qualité que nous les Sénégalais C'est la même chose que lui aussi Je sais que c'est de bonne qualité Je ne sais pas que ce riz est de très bonne qualité C'est pas la même chose C'est de très bonne qualité Mais est-ce que le consommateur n'a pas de responsable Par exemple une femme qui a dit qu'il n'y a pas de parfumé Oui mais d'accord Peut-être que ça c'est des habitudes culinaires Mais en tout cas une chose est sûre Si tu n'as pas de parfumé, tu n'as pas de parfumé, tu n'as pas de parfumé, tu n'as pas de parfumé Et encore une fois je dis Tant qu'ils prennent l'agriculture Parce qu'en 2022 On a dit qu'il n'y a pas cette volonté De développer l'agriculture C'est l'autosuffisance alimentaire Je suis de ceux qui n'y croient Même pas Il y a un dossier Comme la grosse Et la localité Ce que je disais Je suis allé dans une maison Je l'ai vu Je l'ai vu Je l'ai vu Et je l'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu Les personnes Elles sont seules Elles pourront tout Et l'arrivée Pour eux Aujourd'hui Il y a le village C'est le village Il nous a fait Tout le monde Ainsi Finalement Est-ce qu'il y a un problème avec les terres et les torts cultivables? Sur les 197 000 km² qui sont au Sénégal, nous nous sommes sur les 100 000 km². Vous êtes concentré à Dakar? Nous sommes sur les 100 000 km², c'est-à-dire qu'il y a au moins 50% de la superficie du Sénégal qui sont des terres cultivables. Mais qui est-ce qu'on l'a donné? 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 Les médecins, les Roumains, les Français. Ils n'ont pas vu qu'ils se trouvent de 25 000 hectares, 25 000 hectares, 25 000 hectares. Ils sont en train de prendre avec un business plan, un journal, et les ressources font confiance à l'état. Pour qu'ils puissent toujours voir qu'on trouve ça ainsi quiFE du Sénégal, C'est-à-dire qu'ils les deux ont fait du reste, que c'est-à-dire qu'on trouve des hectares. Ce sont les étrangers? Je te donne juste un exemple. J'ai un ami, on a été étudiante à la Lille. dans l'ordre de la France l'agriculture est désertée avec ses terres avec ses matériels j'ai un ami sénégalais il a fait le mal mais quand il a cherché pour prendre des terres les Français le lui ont refusé au motif qui n'est pas français alors M. Mbaki est-ce que c'est un danger pour un état qui prendra le secteur agroalimentaire et qui prendra l'étranger je serai un peu plus nuancé que le pape c'est vrai que c'est un problème important mais il y a des problèmes holistiques il y a des aspects c'est un cas important mais le Sénégalais a toujours l'opposé des femmes fracturales avec les paysans, l'agro-business on a deux je pense que si c'est bien fait bien raisonné on doit faire l'agro-business évidemment l'idéal c'est que le Sénégal il faut se reconnaître que le Sénégal il faut prendre une initiative il y a des milliardaires des têtes d'industrie il faut qu'il y ait des risques il faut prendre des risques est-ce qu'ils veulent faire un risque ? le plus souvent si le Tibet est payé il y a un bâtiment il n'y a pas de risque il faut qu'il y ait des risques il faut réussir il faut qu'il y ait des risques il faut qu'il y ait un super marci je ne veux pas faire de publicité il faut qu'il y ait des sénégalais il dit comment on a fait la compagnie sucrière le mémorant de l'installer au FOF dans les années 70 c'était de très gros risques il les a assumés mais il faut qu'il y ait des risques il faut qu'il y ait des risques il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque il faut qu'il y ait des risques il faut qu'il y ait des risques il faut qu'il y ait des risques dans des pays c'est l'agro-industrie qui pousse même l'agro-business qui pousse la petite paysanerie vers le haut car on a d'amélioré les techniques amélioré comme on a dit l'industrie de l'agro-mécanisation si on les a fait il ne peut pas être mais si on les a fait c'est beaucoup on en donne beaucoup c'est trop surtout qu'on a des risques de 99 ans je pense que on peut favoriser aussi que nous sommes d'affaires vraiment dans l'agriculture dans les étrangers ils ne peuvent pas le faire aussi mais une politique agricole c'est ce qui doit être pour ce qui doit être un problème parce que nous avons un problème parce qu'il y a un levier pour développer un embryo c'est l'essentiel c'est l'essentiel c'est ce qui doit être développé un embryo c'est ce qui doit être c'est ce qui doit être les plus privilégiés parce que si on a fait les gens qui ont fait le faire c'est ce qui doit être c'est ce qui doit être pour les gens mais on ne peut pas le faire pour avoir un petit charisme pour les gens les gens qui ont fait le faire en général ils peuvent le faire pour conserver quand même le problème tu es obligé il faut le faire par exemple nous avons rencontré ils le prennent dans les conteneurs ils peuvent le faire directement pour l'automne de Dakar et l'exporte. C'est ce qu'on peut faire pour la politique agricole pour solutionner tout ceci ? C'est vrai que la politique agricole a eu lieu au Sénégal. Depuis 2084, avec Bator Diop, il a eu lieu à la politique agricole. Elle a eu lieu de manière cohérente. La politique n'a pas de cohérence au secteur. Il y a des problèmes. C'est ce que j'ai dit. J'ai vu le document du ministère de l'Agriculture. Cela me paraît intéressant. Il faut l'appliquer. Il faut prendre des axes prioritaires comme ce que j'ai dit. Le sol, l'eau, la transformation des produits, aider l'agro-industrie et la petite paysannerie. Il y a des conférences qui sont là pour le faire. La volonté politique d'amendement définit une politique très claire. C'est ce que j'ai dit pour nous aider à s'en sortir. Il faut aussi les moyens qu'il faut. Il faut aussi assister à mes réflexions. Pour qu'on laisse les paysans à lui-même. Pour qu'on change la vulgarisation rurale et agricole. Le conseil agricole n'est pas vraiment assister dans ce sens-là. Mais avec la politique du ministère de l'Agriculture, il faut appeler les documents de politique agricole. Il faut l'appeler. Il faut écrire une chose bien. Mais d'en faire aussi, c'est autre chose. Est-ce que les écoliers de l'Agriculture et l'Agriculture de l'Agriculture ne sont pas les plus ennemis? Les écoliers de l'Agriculture de l'Agriculture de l'Agriculture ne sont pas les plus ennemis. Mais il faut aussi écrire les écoliers de l'Agriculture pour les aider à leur servir. Il faut aussi écrire les écoliers de l'Agriculture pour les aider à leur faire. Il faut écrire les problèmes et les aider à l'améliorer. Est-ce qu'il faut écrire les écoliers de l'Agriculture de l'Agriculture? Je ne demande pas mieux. C'est un plaidoyer pour l'Agriculture. C'est une école d'ingénieurs d'excellence qui a formé beaucoup d'éminants ingénieurs au Sénégal. de l'Agriculture de l'Agriculture de l'Agriculture. C'est très compétent et heureusement qu'ils sont assez bien casés. Parce que l'Agriculture de l'Agriculture n'a pas besoin. Jusqu'à présent, on a un taux d'insertion assez important. L'Agriculture de l'Agriculture n'a pas besoin d'utiliser les écoliers de l'Agriculture.